Faut-il encore chercher à convaincre que l'Europe est une chance, qu'il ne sera pas possible de répondre à toutes les exigences exprimées au cours du grand débat national, qu'on ne peut pas laisser les migrants mourir à nos portes, que les enfants de Daesh doivent rentrer en France, ou que notre survie sur la planète est en danger si on ne fait rien ? En principe, toute décision bien pesée se construit au croisement entre des convictions solides, une information fiable, une situation donnée et une part de risque assumée pour ouvrir l'avenir. Mais cette mécanique semble aujourd'hui bien grippée tant les résistances sont grandes. La liberté en étant d'art, chacun semble camper sur ses positions, même les plus irrationnelles, même les plus mortifères. Chacun persévère dans son couloir, sourd aux arguments des autres, aveugles aux évidences qui devraient s'imposer, rétifs à toute véritable discussion. Et d'ailleurs, qui sont-ils ceux qui cherchent à convaincre les autres ? Disposent-ils d'une position de surplomb qui les autorise à supposer que leur avis doit faire autorité pour les autres ? Il semble bien que cette autorité nous pose un problème. Nous ne reconnaissons rien de vertical qui serait extérieur à nous, plus grand que nous, antérieur à nous et à qui nous accorderions le droit de nous prescrire quoi que ce soit. Et puis, quelle force serait-elle susceptible de nous faire changer d'avis ? La crainte des manipulations est grande et la méfiance diffuse. Tentative de séduction, argument des experts, menace des puissants, rien n'y fait. Comme le dit la parabole du riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Nous avons donc aussi un problème avec la confiance. Reconnaissance d'une autorité et confiance mutuelle sont indispensables à toute dispute démocratique. Dans l'Église ou dans le monde, le problème est le même et il est spirituel.